mesdemoiselles messieurs nous en étions à notre grand a sur le contenu du scott et dans ce grand a un petit 3 sur le troisième document du scott c'est à dire les annexes les annexes du scott petit 3 les annexes du scott les annexes du scott alors ces annexes du scott sont explicités aux articles l 141 15 à l 141 19 du code de l'urbanisme que contiennent elles contiennent notamment d'abord un diagnostic du territoire qu'est ce que veut dire diagnostic du territoire c'est à dire une série d'études assez techniques concrètes faites par des géographes faites par des sociologues faites par des statisticiens contenant tout un ensemble d'informations pertinentes pour la gouvernance de ce territoire qui est l'objet du scott il va s'agir de traiter de plein de domaines différents et de faire ses diagnostics sur tout un ensemble d'éléments la mobilité l'habitat les équipements les services les besoins aussi l'agronomie le patrimoine bref un ensemble d'éléments qui vont être analysés pour faire un diagnostic de là où on est dans le territoire diagnostic vous l'avez compris qui permet ensuite de mener cette fameuse politique à 20 ans pour le scott quand on veut anticiper de 20 ans pour le dire simplement il faut savoir d'où l'on part et d'où l'on part et bien les choses sont relativement simples on part de ce que le diagnostic nous dit à partir de là vous le comprenez dans ces annexes on va avoir des documents préparatoires en réalité auparavant on pouvait avoir ces documents préparatoires dans le rapport de présentation et des choses comme ça et dans l'ancienne version celle actuelle pour être honnête des scott ces éléments sont mis après dans les annexes dans la nouvelle version du scott et dont sa nouvelle organisation donc ce diagnostic va être mis comme un des éléments importants des annexes du scott ensuite cet annexe va aussi contenir l'évaluation environnementale évaluation environnementale du scott importante puisque c'est sur son fondement qu'on va pouvoir mener toute la politique environnementale à venir ensuite on va qu'on la la le les annexes vont contenir la justification des choix retenus pour le pass ce c'est cette justification des choix fait penser à quelque chose qui existait dans l'organisation antérieure des scott c'est à dire dans le rapport de présentation le rapport de présentation qui est actuellement en vigueur contenait justement la justification des choix du padd c'est que c'est à partir des diagnostics à partir de l'évaluation environnementale que celui qui écrit le scott va se projeter à 20 ans et va devoir justifier ses choix pour être très concret imaginez que dans un scott assez large qui comprend plusieurs de pc on va estimer que certaines villes sont plus riches et plus largement dotés en équipements publics et qu'à l'inverse d'autres villes sont moins riches et moins largement dotés en équipements publics et bien à partir de ce diagnostic on pourra envisager une politique renforçant les équipements publics dans les communes les moins riches pour prendre des choses à sens inverse imaginer que les mêmes villes riches de cette cette de ce même epsi créé pour faire un scott se retrouve avec une politique de logement assez faible d'habitat social largement diminué et que et bien à l'inverse des communes les plus pauvres de cet ensemble qu'est le scott vont avoir largement des pas vont dépasser leurs 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 seuils de 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 hlm et bien à partir de là le choix fait dans le scott là il peut être justifié de obliger les communes les plus riches à augmenter leur taux d'hlm et un petit peu gentrifier les communes les plus pauvres de manière à équilibrer là le milieu social global sur l'ensemble du scott et donc créer de la mixité sociale donc voyez que en fait c'est bien à partir des diagnostics à partir de l'évaluation environnementale que et de ces données en réalité que l'on va pouvoir justifier des nouveaux équilibres ou au contraire du maintien de certains équilibres si au centre-ville on a une forte attractivité pour les immeubles de bureau est ce que il n'y aurait pas une bonne politique à renforcer cette attractivité à la maintenir de manière à être certain de maintenir un certain niveau d'emploi de bureau au centre-ville et par conséquent aussi des commerces qui vont avec ces bureaux voyez donc les choix et opéré sur l'ensemble de cette ce territoire que représente le scott très grand ces grands équilibres ces grands et vont être fondés sur les diagnostics et justifiés expliqués il ya un aspect assez démocratique dans cette justification des choix retenus pour le passe au sein des annexes que l'on retrouvait encore une fois dans le rapport de présentation dans l'ancienne version du scott cette annexe va aussi comprendre notamment l'analyse de la consommation d'espace vous voyez encore un diagnostic encore une analyse assez technique où on analyse à quel point la densité dans certaines zones très fortes la densité très faible dans d'autres et bien vont permettre de se rendre compte qu'on a peut-être des espaces à densifier pour éviter de augmenter la ville sur les terres agricoles c'est de diminuer le nombre de terres agricoles et bien ce choix là on va avoir une analyse qui va aider à la décision une nouvelle fois enfin je ne vais pas rentrer dans les détails mais un certain nombre de dispositions de ces articles l 141 15 à 19 concerne l'intégration dans le scott du plan climat air énergie territorial et ce plan climat air énergie territorial est censé trouver sa place dans les annexes c'est un plan qui si l'on lit seulement le droit de l'urbanisme on va se dire oui c'est un plan qui n'est pas obligatoire partout mais si l'on analyse l'article l 229 26 du code de l'environnement et bien on va se rendre compte à l'inverse que la la situation actuelle des plans climat air énergie territorial et qu'ils sont de fait obligatoires et par conséquent ces dispositions des articles l 141 15 à 19 sur le plan climat air énergie territorial vont être amenés à se développer dans la plupart des scott parce qu'ils vont devenir obligatoires sur l'ensemble des eps ci et donc vont être de la compétence des scott a priori voilà c'est sur ces éléments que nous finissons notre petit 3 et que nous enseignons sur le petit 4 le petit 4 les schémas de secteur une réminiscence qui perdurent petit 4 les schémas de secteur une réminiscence qui perdurent les schémas directeurs d'avant le scott pouvait permettre de mettre en place des schémas de secteur dire qu'au sein du schéma directeur on avait des sortes de sous schéma qui détaillait préciser le contenu du schéma directeur la loi allure a prévu normalement que ces dispositions disparaissent progressivement et le droit qui leur a été applicable a été recodifiée aujourd'hui aux articles l 173 1 à l 173 3 l 173 1 à l 173 3 cela étant les anciens schémas de secteur continuent à produire leurs effets et le schéma de secteur aujourd'hui peut même tenir lieu de plui s'il porte sur le périmètre d'un des epci en matière de plu je m'explique si vous avez un scott inter intercommunal et bien un établissement public particulier va gérer ce scott sur le périmètre de ce scott on va avoir plusieurs epci chacun étant censé avoir un plu intercommunal plui il se trouve que dans certaines hypothèses sur la même surface qu'un des epci il n'y a pas de plui mais il y a historiquement un schéma de secteur prévu du temps des schémas directeurs et bien dans ce cas là il est possible de prendre ce schéma de secteur pour qu'il tienne lieu de plui je vous rappelle que le schéma de secteur est plus précis que le scott que donc il se rapproche plus du plu et avec comme idée que ce schéma de secteur doit se transformer petit à petit dans une dans une modification en plu à la prochaine révision pour ce qui concerne les schémas de secteur approuvés après le 24 mars 2014 qui est la date de la loi allure et bien ils sont tous illégaux les schémas de secteur sont une réminiscence comme je le disais dans le titre quelque chose qui perdure encore qui sont voués à se transformer puisque ils sont voués à être incorporés dans un scott beaucoup plus général ils sont voués à être de la même taille qu'un plui donc même quand ils ne regroupent pas la surface d'un établissement public de coopération intercommunale qui devrait se transformer en plui et bien en réalité cette epci va prendre un plui qui va de fait faire disparaître le schéma de secteur donc on voit que c'est quelque chose qui est en voie de disparition qui n'est que pour les anciens avant le 24 mars 2014 mais il en reste quelques-uns je l'évoque rapidement dans ce petit 4 passons maintenant à un grand b sur l'élaboration des scottes grand b l'élaboration des scottes alors dans ces scottes il faut que nous abordions plusieurs points dans l'élaboration des scottes d'abord quelques points pour encadrer l'élaboration des scottes petit 1 la règle de l'urbanisation limitée petit 1 la règle de l'urbanisation limitée l'article l 142-4 l 142-4 du code de l'urbanisme prévoit que les communes qui ne sont pas couvertes par un scottes ne peuvent modifier ou réviser leur plu en vue d'ouvrir des zones à urbaniser ou des zones naturelles des zones au on le verra ou des on n à l'urbanisation cette règle là vous le voyez est copiée sur ce qui avait été créé pour pousser les postes puis les plu en 1982 je vous avais expliqué que on ne pouvait pas ouvrir avoir des zones nouvelles à urbaniser la règle de la constructibilité limitée perdurait tant qu'il n'y avait pas de plu pourquoi est une règle de constructibilité limitée en se disant si une ville ne peut pas s'étendre c'est une ville ne peut pas créer des zones qu'elle veut urbaniser et bien elle va vouloir mettre en place un plu un poste au tout départ dans le but de pousser à la création de ces postes puis plu et bien l'état a maintenu cette règle en disant si vous n'avez pas de projet vous ne pouvez pas vous étendre cette règle a bien marché je vous l'avais dit la plupart du temps les plu se sont développés notamment pour éviter d'être soumis à la règle de la constructibilité limitée aux espaces déjà urbanisé de la commune pour prendre son nom entier constructibilité limitée aux espaces urbanisés de la commune et bien les textes ont voulu utiliser la même le même ressort pour les scots pour pousser les intercommunalités puis les inter intercommunalités à prendre des scots qu'a décidé législateur il a dit dans son article l 142 4 tant qu'il n'y a pas de plu vous ne pouvez pas transformer une zone a eu à urbaniser ou n naturel en zone urbaine et donc sans scott vous ne pouvez pas nouvellement ouvrir des zones et étendre vraiment votre vie alors cette règle est une règle en réalité incitative au fait de prendre un scott l'application de cela a été assez efficace on a effectivement des scott qui ont été pris des schémas directeurs d'abord puis des scott effectivement pour cette règle là pour lutter à l'urbaniser contre cette règle de l'urbanisation limitée prise sur le même schéma que la constructibilité limitée il ne faut cependant pas confondre vous étudiant les la règle de la constructibilité limitée qui pousse au plu et la règle de l'urbanisation limitée qui pousse à créer ce scott il ya pourtant dès le départ des exceptions possibles elles sont aujourd'hui à l'article l 142 5 du code de l'urbanisme ces exprès ces exceptions à la règle de l'urbanisation limitée concernent des véritables dérogations qui sont faites avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale de préservation des espaces agricoles naturels et forestiers naturels agricoles et forestiers d'ailleurs et avec cet accord du préfet et cet avis de la commission départementale il est possible d'accorder une autorisation pour ouvrir des zones si l'urbanisation ne porte pas atteinte au caractère naturel et à l'environnement vous le comprenez de la même manière qu'on avait des exceptions à la règle de la constructibilité limitée parce qu'on peut pas tout bloquer avec une règle aussi simple même si elle est incitative et bien on peut pas tout bloquer avec la règle de l'urbanisation limitée et le texte prévoit lui même que avec des avis préfets et commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers je répète commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers on peut faire une exception en disant oui s'il n'y a pas d'atteinte à nature et environnement on peut donc ouvrir cette zone à l'urbanisation cette question de de l'urbanisation limitée s'est posée aussi au regard des de la multiplication des autorisations commerciales et cinématographiques il y a dans le scott la base pour autoriser des nouvelles zones commerciales ou des nouveaux magasins à partir d'une certaine taille et des nouveaux cinémas le scott a aussi une compétence en cette matière ces textes sont régis en grande partie par le code de commerce à l'article l 752 1 du code de commerce et sont visés à l'article l 141 17 du code de l'urbanisme les salles de cinéma et les multiplex sont aussi autorisés gras du fait d'autorisations particulières prévues aux articles l 212-7 et 212-8 du code du cinéma et de l'image animée pour ces deux hypothèses de permis spéciaux conditionnés par ces autorisations d'exploitation commerciale et de cinéma et multiplex et bien il y a une règle d'urbanisation limitée encore plus stricte qui a été mise en place en effet aucune autorisation de ce type ne peut être donnée dans les communes où s'applique la règle de l'urbanisation limitée donc on a à l'inverse de des exceptions on a une impossibilité d'exception et tant qu'il n'y a pas de scott c'est ce que signifie cette règle tant qu'il n'y a pas de scott on ne peut ouvrir ni nouveaux magasins en dehors et surtout de vous comprenez ni nouvelles zones commerciales ni nouveau cinéma ou multiplex derrière il ya l'idée que il faut préserver les commerces de centre-ville et les petits céma de centre-ville donc soit les communes n'ont pas de scott vous savez que maintenant que c'est assez rare mais pendant longtemps ça n'a pas été si rare que ça les communes n'ont pas de scott au quel cas elles ne peuvent pas faire des nouveaux multiplex ou des nouvelles zones commerciales et on voit bien que l'idée c'est vous n'avez pas le droit de toucher au centre-ville soit la colla l'intercommunalité prend un scott et en ayant ce scott et bien salut ça l'oblige à réfléchir sur les équilibres économiques et répartir justement dans un objectif économique les commerces de centre-ville et les commerces de périphérie et par conséquent si dans le scott est prévu une nouvelle zone pour faire une zone de commerce ou un nouvel endroit pour faire des un multiplex c'est qu'il aura été réfléchi c'est que des diagnostics auront été faits et qu'on se rend compte qu'il y a assez de clients potentiels pour faire survivre des magasins de centre-ville et développer le commerce grâce à ces zones commerciales donc voyez que c'est une obligation de prendre un plan pour être une obligation de réfléchir à son développement avant d'ouvrir des zones à urbaniser nouvelles ou des multiplex et des complexes cinématographiques voilà pour ce qu'il en est de la règle de l'urbanisation limitée qui était notre petit 1 passons au petit 2 petit 2 les rapports entre les scott et les autres documents petit 2 les rapports entre les scott et les autres documents le scott en tant que document central c'est comme ça que je l'ai appelé le scott s'insère dans une hiérarchie d'urbanisme assez complexe dont on a déjà parlé je voudrais de l'aborder à l'occasion de scott pour aller un petit peu plus loin on va distinguer deux choses un petit a sur les documents qui s'imposent au scott et un petit b sur les documents auxquels s'impose le scott donc petit a les documents qui s'imposent au scott petit a les documents qui s'imposent au scott alors les scott doivent être compatibles et surtout mis en compatibilité avec un ensemble de textes autrefois répartis à différents endroits mais que la réforme de 2015 celle du titre 1 du code qui a tout recodifié a regroupé pour plus de lisibilité à l'article l 131 1 du code de l'urbanisme cet article a aujourd'hui 18 du petit 1 premièrement au 18e on voit que ça fait de nombreux documents et schémas qui s'imposent au plan un qui avec lesquels le scott doit être compatible qui s'impose au scott dans un rapport de compatibilité alors parmi ces documents il y en a des plus importants que d'autres d'abord s'imposent au scott les dispositions particulières aux littorales et aux zones de montagne qui sont prévus vous le savez au chapitre 1er et 2 du titre 2 puis viennent tout un ensemble de plans que l'on a déjà vu qui sont les plans au dessus du scott les plans au dessus du scott ce dont j'ai dit qu'ils avaient en grande partie pas tous la valeur des anciennes dta il va s'agir donc des sradettes il va s'agir des schémas directeurs de la région île de france il va s'agir des sard 1 les schémas d'adménagement régionaux de la guadeloupe de la guyane la martinique de mayotte et de la réunion et il va s'agir aussi du paduc le plan spécial pour la corse donc tous ces plans là sont des plans qui vont s'imposer au scott dans un rapport de compatibilité à cela on va ajouter un certain nombre de documents concernant les os des documents qui sont plutôt d'origine du code de l'environnement on il va devoir une imposition des orientations fondamentaux tal des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux il va y avoir les objectifs définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux il va y avoir aussi les plans de gestion des risques d'inondation pris eux aussi en application du code de l'environnement et puis les dispositions particulières aux zones d'aérodrome les schémas régionaux de carrière qu'on va aussi trouver dans le code de l'environnement pour les zones de bruit d'aérodrome ça se trouve dans le code de l'urbanisme à l'article 112 4 à cela s'ajoutent les schémas régionaux de cohérence écologique encore dans le code de l'environnement et on peut ajouter aussi deux autres éléments le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement du code de la construction et de l'habitation et le plan de mobilité d'île de france prévu dans le code des transports vous le voyez on va avoir ici cet élément intégrateur du scott il va prendre en compte non seulement il va pas prendre en compte il va devoir être compatible non seulement avec une série de plans et de schémas et de textes qui suis sont supérieurs dans les hiérarchies normes urbanistiques encore une fois pas du xar sdrif stradet et zones littorales et montagnes mais aussi avec des plans externes principalement issus du code de l'environnement mais aussi du code des transports ou du code de la construction et de l'habitation donc en est devant être compatible avec ces plans il va transformer ces plans d'environnement ou du code des transports en éléments de droit de l'urbanisme qui vont eux mêmes s'imposer au PLU par la suite voilà pour ce qui est des documents avec lesquels le scott doit être compatible il y a d'autres documents avec lesquels le scott que le scott doit prendre en compte donc le rapport de normes vous le savez un peu moins poussé le scott doit prendre en nombre un certain nombre de textes ces textes sont à l'article l 131 2 du code de l'urbanisme et c'est ces éléments que le scott doit prendre en compte sont notamment les objectifs du stradet les programmes d'équipement de l'état des collectivités locales et d'établissement et services publics c'est à dire deux simples plans qui sont bien moins nombreux qu'auparavant en réalité le mouvement de ces schémas et plans avec lesquels le scott doit être aujourd'hui compatible ou qu'il doit prendre en compte a été très simple il y avait auparavant 12 plans avec lesquels le scott devait être compatible il y en a maintenant 18 et il y avait beaucoup plus de points qu'il devait prendre en compte il y en a maintenant que deux en fait une bonne partie des plans avec lesquels le scott devait être compatible une bonne partie des plans avec les quels le scott devait prendre en compte une bonne partie des plans que le scott devait prendre en compte sont devenus des plans avec lesquels le scott doit être compatible il y a eu un renforcement du rapport entre une bonne partie des plans notamment environnementaux et le scott auparavant la plupart des plans environnementaux que j'ai cité ne devait être que pris en compte par le scott aujourd'hui le scott doit leur être compatible on voit là la marque du caractère plus intégrateur du scott le scott doit bien mieux tirer les dispositions de ces plans d'environnement dans un rapport de compatibilité pas seulement de pris en compte pour les intégrer dans lui même dans ses dispositions voilà autre élément petit b les documents auxquels s'impose le scott on n'est plus en amont les documents que qu'il doit être intégré dans le scott mais à l'inverse on est en aval les documents auxquels s'impose le scott donc petit b les documents auxquels s'impose le scott doivent être compatibles avec le dos du scott avec le document d'orientation d'objectifs un certain nombre de schémas d'abord le do du scott va s'imposer aux programmes locaux de l'habitat il y en a sept aux programmes locaux de l'habitat deuxièmement le scott va s'imposer au plan de mobilité ancien plan déplacement urbain aujourd'hui plan de mobilité troisièmement scott va s'imposer à la délimitation des périmètres d'intervention de l'article 111 113 16 du code de l'urbanisme puis il va s'imposer aux opérations foncières et aux opérations d'aménagement définis par décret en conseil état puis aux autorisations d'aménagement commercial et aux autorisations prévues par le code du cinéma et l'image animée enfin il va s'imposer aux autorisations d'exploitation commerciale c'est au permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale donc sept documents principalement les programmes locaux de l'habitat les plans de mobilité la construire les autorisations pour le commerce et pour le cinéma et des opérations foncières importantes pour simplifier petit 3 les procédures d'élaboration d'évaluation et d'évolution des scott petit 3 les procédures d'élaboration d'évaluation et d'évolution des scott les procédures d'approbation des scott et toutes ces procédures d'évaluation d'évolution des scott sont un peu fastidieuse elles sont heureusement assez classique au regard de ce qu'on peut appeler le modèle des documents d'urbanisme 1 il y a une procédure qui se ressemble pour tous ces documents d'urbanisme et c'est heureux procédure qui par ailleurs est renforcée par exemple par la réforme des sars qui elle même se cale sur cette procédure un petit peu schématique à peu près identique pour tous les plans évidemment il ya des plein de petites différences ponctuelles dans lesquelles je ne vais pas rentrer mais je vais donner quelques éléments globaux en revanche nous évacuerons tout ce qui est modification du scott qui serait beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux à voir dans le cadre de ce cours alors d'abord quelques petits éléments petit a sur l'initiative du scott petit à l'initiative du scott qui à l'initiative le scott je voulais dit est un document qui peut avoir une double nature tantôt il est intercommunal et tantôt il est ce qu'on peut appeler inter intercommunal en effet l'initiative du scott appartient concurrentement aux communes et aux groupements compétents qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans le cas de la loi nôtre celle du 7 août 2015 dans le cas de la nôtre et plus généralement dans le cadre de toute cette recomposition territoriale dont je vous ai parlé le code est obligé de prévoir différentes hypothèses selon qui va porter qui va s'occuper du scott de temps en temps on va avoir les e pci à fiscalité propre côté de commune que des agglomérations comme t urbaine et métropole qui vont prendre des scott sur leur champ territorial c'est la vision classique qui fonctionne encore on l'a vu dans les statistiques au début de ce cours sur les scott environ pour la moitié des hypothèses la moitié des scott sont des scott intercommunaux tout simplement porté par un epsi dans ce cas là vous l'avez compris le plu lui va être communal le plu est porté par la commune le pci à fiscalité propre va porter le scott dans d'autres hypothèses il va y avoir au contraire une prise en compte de cette nouveauté nouveauté qui est l'évolution le principe aujourd'hui étant que c'est le plu qui devient intercommunal le plui et qui est porté par le pci et il faut créer ce qu'on appelle un syndicat mixte qu'est ce que c'est qu'un syndicat mixte c'est un établissement public un établissement plus de coopération intercommunale mais qui n'est pas à fiscalité propre qui ne fait pas partie des quatre de la liste que j'ai donné il ya quelques secondes donc on a un syndicat mixte un établissement public qui va avoir pour fonction de porter le scott auquel cas et bien évidemment c'est lui qui va en avoir l'initiative alors les textes prévoient toute une série de mesures temporaires qui essayent de résoudre tous les problèmes actuels que se passe-t-il lorsque on veut un scott au niveau de d'un syndicat mixte inter intercommunal alors que on a déjà un scott intercommunal dans l'une des parties comment est ce qu'on fait temporairement avec des bouts de scott etc je ne rentre pas dans les détails c'est très très technique évidemment quand on est dans une collectivité dans ce cas là et bien on peut facilement trouver dans le code de l'urbanisme tout un certain nombre de détails sur comment cela se gère tous les mots c'est un code d'urbanisme à tous ces mouvements de réduction de fusion de pci de retrait d'une commune qui nécessairement ont des influences sur le schéma d'urbanisme et bien on va les trouver aux articles l 143 11 à l 143 21 du code de l'urbanisme l 143 11 à l 143 21 alors la loi grenelle 2 pour ce qui est de l'initiative pure a donné l'initiative au préfet c'est le préfet qui a l'initiative pour lancer l'établissement d'un scott malgré la réticence éventuelle des collectivités locales et des pci il peut dans ce cas là demander aux établissements publics de déterminer un périmètre du scott ou de délibérer sur l'extension du périmètre d'un scott qui existe déjà les établissements publics ont alors un délai de six mois à compter de la lettre du préfet pour obtempérer faute de quoi le préfet peut lui-même faire un projet de périmètre et peut créer le pci qui porte le scott donc deux hypothèses soit le pc il va avoir l'initiative lui-même c'est spécialement cas quand c'est un syndicat mixte qui est créé exprès pour faire le scott les epsi et les communes qui créent le syndicat mixte pour créer le scott vous l'imaginez veulent créer effectivement un scott mais quand le préfet voudrait qu'il y ait plus de scott et c'est arrivé bien souvent et bien le préfet peut imposer en réalité la création d'un scott d'abord en leur disant de le faire et puis si cela ne bouge pas en le faisant lui même façon maintenant un élément important scott le périmètre petit b la fixation du périmètre du scott petit b la fixation du périmètre du scott alors quels sont les problèmes de cette fixation du périmètre du scott il y a deux règles principales qu'il faut connaître elles sont à l'article l 143 2 du code de l'urbanisme l 143 2 du code de l'urbanisme et elles sont relativement simples la première règle c'est que le périmètre du scott doit être un territoire d'un seul tenant et sans enclave un territoire d'un seul tenant et sans enclave qu'est ce que ces expressions signifient d'un seul tenant ça veut dire que il n'y a pas un territoire qui puisse être en deux morceaux un seul tenant c'est il n'y a qu'un seul morceau toutes les communes du territoire du scott doivent être collés avoir des frontières communes voilà donc un seul tenant c'est ça que ça veut dire sans enclave qu'est ce que ça veut dire c'est qu'au milieu il n'y a pas de commune qui peut être entouré du scott mais qui ne soit pas dans le scott donc un périmètre d'un seul tenant et sans enclave cela veut dire que on peut en faire le tour il est au milieu tout est scott tout est dans le périmètre du scott c'est pas si facile à avoir c'est à dire que quand on a de nombreuses communes on va devoir se dire mais il faut convaincre même la plus petite commune au milieu du scott d'accord et c'est une commune un peu à l'extérieur dit mais moi aussi je ferais bien partie de votre scott au fond et bien elle ne peut pas le faire si entre le périmètre déterminé et cette petite commune les autres communes ne veulent pas elles font frontière elles empêchent que ce soit d'un seul tenant deuxième règle deuxième règle importante pour la fixation du périmètre du scott le périmètre doit couvrir le territoire de toutes les communes qui font partie de l'EPCI sans exception auparavant il existait une éventuelle exception mais cette exception a disparu avec l'ordonnance du 17 juin 2020 et aujourd'hui le territoire de toutes les communes de l'EPCI doivent être couverts il n'est pas possible autrement dire que il peut y avoir un territoire d'un seul tenant sans enclave qui voulait faire un scott mais au milieu là qu'une commune aurait pu dire avant non mais moi je ne suis pas dans le scott ce n'est plus possible aujourd'hui toutes les communes doivent nécessairement être dans le scott dans ce territoire d'un seul tenant et sans enclave comment comprendre cette idée d'abord il y à la référence à une approche territoriale l'article l 143-3 insiste sur l'objectif du périmètre il explique pourquoi il faut un périmètre de ce type là l'article 143 3 dit que ce périmètre doit prendre en compte de façon cohérente la protection des espaces et des besoins et usage des habitants en matière de logement d'équipement d'espace faire de service et d'emploi donc l'idée c'est véritablement que ce périmètre n'est pas juste fait au hasard pour être d'un seul tenant et sans enclave ce périmètre doit correspondre à une approche territoriale ce périmètre doit être une sorte de bassin de vie il doit y avoir nous dit cet article l 143 3 une cohérence de protection des espaces et des besoins des habitants de logement de l'équipement des espaces verts dire que prenez un exemple simple dans une vallée de montagne il y a une cohérence il y a une interdépendance et c'est un petit peu comme si on regardait ce territoire de google earth quand on regarde ce territoire sur google earth d'en haut et bien de temps en temps vous allez vous rendre compte que il y a peut-être différentes communes il y a peut-être différents établissements puis coopération intercommunal mais quand on regarde géographiquement tout cela on voit bien l'interdépendance de ces communes qui vont être liées par des routes par des chemins de fer qui vont avoir une interdépendance économique sachant que par exemple tout un ensemble d'une vallée va se ou d'un endroit va se regrouper travailler dans une seule ville où c'est là qu'il va y vers le coeur économique bref il doit y avoir une approche territoriale au fond c'est l'idée que le scott doit faire fi de la structure administrative il doit faire comme si il voyait la france là en ne s'embarrassant pas des différentes communes de leur tendance politique parce que évidemment quand on fait un grand scott et bien on met forcément ensemble des gens de toutes les tous les partis politiques et il doit vraiment regarder est ce que là territorialement j'ai une unité territoriale le texte l'ordonnance du 17 juin 2020 ajoute d'ailleurs que il faut porter une attention particulière aux déplacements et au mode de vie du bassin d'emploi vous souvenez que je vous ai dit que cette ordonnance du 17 juin 2020 avait une approche assez économique et bien là on la voit l'approche économique elle va raisonner cette ordonnance en bassin d'emploi donc l'approche territoriale initiale se transforme aussi dans cette idée de bassin d'emploi donc cette absence de dépendance du scott des structures administratives d'existante est quelque chose de très important on doit avoir la vraie france de la vie les vraies interdépendances sociales alors cependant ce même article le l 143 3 pour le rappeler ajoute chose qui rend les choses très compliquées une véritable quadrature du cercle diront certains et ce même article ajoute que le périmètre doit prendre en compte les regroupements existants ne pas faire n'importe quoi alors il doit par exemple prendre en compte le fait qu'à des parcs naturels ou qu'il y a déjà un plan de mobilité ou qu'il y a déjà un programme local de l'habitat ou une charte intercommunal de développement et d'aménagement tous ces plans issus d'autres codes d'autres législations ont créé des unités territoriales là où on peut se rassurer c'est que cette fixation du périmètre du scott même si elle doit prendre en compte ces éléments en réalité va vite se rendre compte que ces anciennes institutions par exemple le programme de locale de l'habitat ou le plan de mobilité vont elles mêmes avoir regardé la structurelle géographique de l'endroit et que c'est bien ça qui est l'idée derrière tous ces plans c'est qu'elles sont les collectivités qui déjà géographiquement fonctionnent ensemble et c'est sur ce fondement géographique sur ce fondement territorial que l'on va fixer le périmètre du scott d'accord d'ailleurs les nouveaux textes insistent sur le fait que doivent être pris en cause aussi les zones de chalandise qu'est ce que c'est la zone de chalandise ce sont les clients la clientèle 1 et notamment parce que le scott doit intégrer les dispositions sur l'urbanisme commercial c'est à dire sur les nouvelles zones commerciales donc on doit bien avoir aussi cette approche géographique et économique aujourd'hui pour ce qui est la fixation du procès du du de ce périmètre il ya une procédure un peu compliqué et qui a voulu prendre en compte à la fois l'intérêt de l'intercommunalité mais aussi l'éventuelle réticence des communes en effet ce projet de périmètre est déterminé soit par les conseils municipaux des communes membres d'un epci soit par le conseil comme et que communautaire du ou des epci donc soit on a un établissement public intercommunal ou un terrain intercommunal ce sont les communes elles mêmes qui vont dire on se met d'accord pour faire le champ d'application du scott soit ce qui est surtout plus logique en cas de conseil de scott inter intercommunal ce sont les epci eux mêmes les établissements publics de coopération intercommunal qui vont eux mêmes se dire on se regroupe et on va faire un scott inter intercommunal ces communes ou ces epci vont voter à la majorité des deux tiers des représentants représentant la moitié de la population ou l'inverse c'est à dire soit ça va être les deux tiers des communes ou epci qui vont représenter la moitié des habitants qui vont dire oui soit c'est la moitié des communes de pc qui vont représenter les deux tiers des habitants d'accord la moitié des epsi ou commune qui représente les deux tiers des habitants ou les deux tiers des communes ou epci qui représentent la moitié des habitants l'idée de trouver une majorité un peu qualifiés pour pouvoir forcer les autres à faire partie de cette pci c'est là où vous voyez que parfois politiquement cette situation est très compliqué à gérer et que notamment quand on est dans de l'inter intercommunal on a parfois des centaines de communes en dessous et que on impose à beaucoup de gens voilà pourquoi vous comprenez que le préfet va parfois avoir un rôle et c'est ce dont je voudrais parler maintenant la fixation peut-être aussi du périmètre peut aussi être faite par le préfet puisque ce projet qui a été fait au départ par les conseils municipaux ou les pci va être communiqué au préfet qui va publier un arrêté disant voilà le périmètre du scott qu'il faut il prend l'avis des conseils municipaux bien sûr mais surtout aussi du conseil général voyez ce qui est intéressant c'est que le département là va avoir un petit rôle en droit de l'urbanisme c'est l'article 143 5 qui dit que le préfet doit prendre l'avis du conseil général souvenez-vous que depuis qu'il y a le stradet l'objectif est d'avoir environ 5 scott inter commune inter inter commune ou des très gros scott cinq gros scott par département on n'en est pas là encore une fois la moitié des scott actuels sont encore faits par des pci plus petits mais voilà pourquoi on demande au au département de s'exprimer donc le préfet le préfet va là pouvoir effectivement fixer réellement le périmètre et donc imposer à toutes les communes qui étaient réticentes à la mise en place de cette de ce scott le fait que elles sont bien dans le périmètre ou au contraire elles ne sont pas mais la plupart du temps elles ne sont pas contentes mais elles sont bien dans le périmètre du scott et vont devoir s'y soumettre il y a eu une décision du conseil constitutionnel d'ailleurs à cet égard le 7 décembre 2000 la décision numéro 2436 dc qui portait sur le rapport de compatibilité existant entre le scott et les documents qui lui sont soumis et souvenez vous je vous avais parlé de cette de cette décision puisque le conseil constitutionnel avait dit puisque le scott ne s'applique ne s'applique ne s'applique au PLU que dans un rapport de compatibilité pour l'essentiel et bien il n'y a pas de problème il n'y a pas d'atteinte à l'autonomie des collectivités territoriales on ne peut pas dire qu'il y ait la tutelle de ce scott sur les communes créant leur PLU ou de ce scott inter intercommunal sur les ePCI créant les PLU donc le conséquence n'est déjà validé cette façon de faire de la hiérarchie des ordres d'urbanisme autour de la compatibilité qui permet une souplesse évitant une qualification de tutelle le nouvel article l 143 28 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance du 17 juin 2020 permet que le scott est le même périmètre que les PLU dans la réforme antérieure ce que ne voulait pas le gouvernement c'était qu'il puisse y avoir sur le même territoire un scott et un PLU ce qui aurait rendu des choses un petit peu bizarres puisque le scott ne se serait appliqué qu'à un PLU cette hypothèse qui parfois pour des raisons géographiques est obligée de se présenter n'est plus interdite aujourd'hui cet article l 143 28 permet cette situation mais il insiste il incite cet article sur le fait que lors de l'évaluation du scott six ans après qu'il aura été mis en place et bien il faudra penser à son élargissement le but est de laisser en quelque sorte temporairement l'autorisation de faire un scott de la même sur la même taille qu'un qu'un pci en disant eh bien qu'un PLU surtout quand dit en disant on espère que ça s'élargira que le scott sera plus grand qu'il recouvrira le pci d'après qu'il aura bien plusieurs PLU en son sein plus tard c'est l'établissement du contenu du scott alors je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur l'établissement du contenu du scott le scott lui même est élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale soit le pci à fiscalité propre comité de commune comité d'agglomération comité urbaine ou métropole lorsque en dessous il y aura des PLU tout court soit par le syndicat mixte gérant le scott inter intercommunal lorsque en et bien ces établissements publics à fiscalité propre auront créé leur PLUI intercommunaux cette cette mise en oeuvre va cet contenu du scott va devoir se faire avec beaucoup de d'avis de nombreuses institutions et je vais vous passer toutes ces avis d'institutions qui n'ont pas un intérêt majeur ce qui est intéressant c'est que l'article l 143 16 précise qu'il y a un lien institutionnel très fort entre l'établissement public qui crée le scott et le scott lui même qu'est ce que cela signifie et bien cela signifie qu'en cas de dissolution de l'établissement public intercommunal ou inter intercommunal un fameux syndicat mixte et bien cela porte abrogation du scott c'est assez intéressant parce que cela veut dire que on a un établissement public qui dès le départ c'est que c'est lui qui assure les suivis et c'est à dire que l'établissement n'est pas chargé seulement de faire le scott il est chargé de s'assurer qu'il sera vraiment mis en oeuvre il est chargé de s'assurer qu'il sera modifié comme il le faut qu'il sera mis en compatibilité de toutes les normes supérieures éventuellement de vérifier que les normes inférieures vont être mises en compatibilité par rapport à lui et donc c'est donc bien que l'établissement public n'est pas que le géniteur mais qu'il est aussi le père si je peux faire cette comparaison c'est dire qu'il ne fait pas que le créer l'abandonner non il le crée et il le suit pendant toute sa vie du scott donc dès lors que cet établissement public disparaît et bien à partir du principe que le scott doit lui-même disparaître après la fixation de ceux du périmètre du scott on voit bien que c'est pas fini on prépare le contenu et ensuite on passe à une étape juridique important le scott prescrit c'est la première étape de ce contenu tel qu'il est fixé première étape c'est le code prescrit qu'est ce que veut dire prescrire ça veut dire que l'autorité compétente en matière d'élaboration du scott va prendre un arrêté prescrivant le scott c'est à dire qu'il va lancer véritablement la procédure en fixant les objectifs poursuivis par ce schéma et surtout en fixant dès le départ les modalités de concertation c'est que c'est cette première étape ce premier arrêté de scott prescrit qui va dire pour la mise en oeuvre du scott pour pouvoir le concevoir et bien je vais organiser les concertations souvenez vous on a parlé lorsqu'on a fait des concertations et les points communs tous les plans d'urbanisme la deuxième étape c'est le scott arrêté il est d'abord prescrit puis les arrêtés c'est dire que dès lors que toutes les toutes les concertations ont été faites et bien le scott va avoir un premier projet et ce premier projet prévoit un vote de l'organe délibérant sur les orientations de ceux de ce scott donc on va avoir un vote et on va avoir dans ce scott arrêté fait par un vote de l'assemblée délibérant de l'établissement public un ensemble de contenu beaucoup plus précis puis il va y avoir une enquête publique troisième étape plutôt étape directement liée au scott arrêté on va avoir une enquête publique c'est dire que ce scott tel qu'il a été arrêté avec ses grands nids et bien on va le soumettre à la population ça fait partie des participations du public dont je vous ai parlé on va le soumettre à la population ce projet de scott et cette enquête publique du code de l'environnement c'est l'article l 143 22 du code de l'urbanisme qui renvoie au code de l'environnement et bien va revenir avec une des opinions faits par le la population la troisième grande étape c'est l'approbation du schéma donc le schéma le scott est d'abord prescrit puis deuxième étape il est arrêté envoyé en enquête publique et la troisième étape c'est l'approbation du schéma après cette enquête publique il va y avoir de nouvelles modifications qui sont proposées par le rapport d'enquête publique et puis l'organe délibérant de l'EPCI va enfin approuver le scott dans cette troisième étape c'est ce que nous dit l'article l 143 23 si vous voulez vous référer à l'article lui-même l'état publique va approuver le scott il va y avoir une délibération pour cela et puis ce scott va être transmis au préfet et va devenir exécutoire deux mois après la transmission du préfet c'est pas une transmission qui donne du caractère exécutoire immédiat c'est c'est assez rare pour le noter une transmission qui va valoir caractère exécutoire du scott deux mois après vous comprenez que les deux mois après sont le temps pour la préfecture d'éventuellement faire un déféré contre le scott c'est à dire que le on ne fait pas un caractère exécutoire du scott au moment où il est transmis comme la plupart des actes administratifs parce que c'est un trop gros document et que le contrôle de l'égalité de la préfecture va véritablement avoir deux mois pour analyser ce scott et potentiellement à ce moment là faire un déféré prévectorale dans les deux mois voilà les grandes étapes de la mise en place de ce scott je répète d'abord la fixation du périmètre puis en fait une première vraie étape avec le code prescrit une deuxième étape avec le scott arrêté et une troisième étape avec l'approbation du scott le scott approuvé je vous passe intégralement les modalités de révision et de modification des scott comme je vous le disais vous les trouverez aisément aux articles l 143 29 à 50 du code de l'urbanisme je vous en fais grâce c'est très lourd et compliqué on peut s'en passer dans un cours alors c'est sur ces éléments que nous finissons les élèves les le cours sur les scott qui est je vous le concède aussi aisément un petit peu fastidieux il faut bien voir que il y a dans ce scott des choses qui ne sont pas pour vous complètement naturel tous ces objectifs ces objectifs stratégiques peuvent vous apparaître un peu trop peu juridiques il ya pour moi deux grandes difficultés le caractère d'un peu stratégique où vous vous dites au fond passez moi l'expression est ce que tout cela n'est pas un peu pipo est ce qu'on n'a pas des grandes phrases qui sont assez peu juridiques pour être véritablement exploitable ou opposable à un pl la réponse est non non en effet lorsque le scott a des grands équilibres même si ces grands équilibres sont faits en termes assez généraux et que le rapport avec le plu sera un rapport de simple compatibilité pour l'essentiel et bien on se dit que le plu a une grande marge de manœuvre c'est vrai mais néanmoins le plu ne va pas pouvoir s'opposer à l'idée que les constructions devront essentiellement se développer un tel parti de la commune et puis n'oubliez pas que parmi tous ces grands objectifs on a je voulais les citer un certain nombre de dispositions beaucoup plus précises qui vont s'imposer de manière très précise au plu souvenez-vous des densités minimum à certains endroits ou des zones dans lesquelles on va développer les zones commerciales les cinémas ces dispositions beaucoup plus précises vont s'imposer de manière beaucoup plus forte et puis cette évolution du scott vous l'avez compris est aussi intéressante dans le fait que il y a une difficulté aujourd'hui pour en déterminer les différents véritables éléments est ce que le scott est un plan qui est fait pour être intercommunal avec des plu communaux ou est ce que le scott est un plan qui est fait pour être inter intercommunal cinq par département ou et avec des plu qui sont intercommunaux eux mêmes portés par l'intercommunal fiscalité propre et bien il n'y a pas de solution le principe aujourd'hui c'est effectivement que le scott est censé devenir inter intercommunal et le plu intercommunal mais en réalité encore dans la moitié des scott on va avoir un scott qui est porté par une intercommunalité à fiscalité propre avec en dessous des plu qui ne sont pas du tout des plu il ya une évolution vers l'agrandissement mais on est un petit peu au milieu du guet avec les deux situations qui se cumulent dans notre pays c'est sur ces deux éléments que nous allons passer ensuite à un paragraphe 2 sur les plans locaux d'urbanisme